bonsoir monsieur benedetti bonsoir au terme de cette journée passée à la librairie les arbres enracinés quels sont vos voeux pour 2023 alors mes voeux pour 2023 sont des voeux de persévérance des voeux d'espérance et des voeux de combat persévérer parce que les temps sont durs et beaucoup de nos amis beaucoup de nos camarades se serait serait tenté de poser le sac mais je pense que dans l'adversité il faut continuer le combat parce que justement ça nourrit l'espérance qui est la nôtre parce que même si au regard de l'actualité de la situation générale la situation économique financière pour état de notre france qui ne cesse de se dégrader et bien c'est dans le combat que l'on trouve les motifs de de l'espérance et c'est dans le combat que se nourrit et grandit notre espérance en ce début d'année 2023 quelle est votre actualité politique alors l'actualité politique c'est celle du dernier congrès que nous avons tenu à lyon autour du 11 novembre et puisque nous avons créé le mouvement les nationalistes que je dirige qui prennent la succession du parti nationaliste français parce que l'appellation de parti ne correspond pas à ce que nous sommes ne correspond pas à ce que nous voulons ne correspond pas à notre doctrine nous sommes un mouvement marche et quoi de mieux que d'afficher notre bannière d'afficher notre drapeau et d'afficher ce que nous sommes c'est à dire des nationalistes au service du nationalisme le nationalisme c'est de résoudre chaque question par rapport à la france c'est le gouvernail de notre action politique je dirais que c'est aussi l'organisation dans le temporel des lois naturelles pour les institutions qui doivent diriger la france et le nationalisme c'est aussi un état d'esprit qui partage des frères d'armes c'est un philosophie de la vie c'est une philosophie du combat c'est une vision héroïque et c'est une vision très volontariste de la vie ce sont les hommes qui font l'histoire il n'y a pas de sens de l'histoire marxiste et pas plus que de poubelles de l'histoire ce sont les hommes par leur action par leur pensée par le combat par les sillons qui trace par les graines qui sèment qui font les moissons de demain et l'histoire il ne faut pas désespérer j'en reviens à mes voeux parce que l'avenir nous appartient c'est évident les temps sont très durs mais mais je pense que c'est révélateur de l'affaiblissement du système donc les premiers d'aujourd'hui seront les derniers de demain et nous avons vocation à diriger les affaires de l'état à rétablir la france tout peut se faire très rapidement si nous affirmons une autorité juste si nous affirmons une pensée claire et si surtout nous ne mentons jamais et c'est le propre des nationalistes contrairement à toute cette classe politique si nous ne mentons jamais à notre peuple et nous affirmons la vérité qui libère dans toujours dans l'actualité fin 2022 vous avez eu de nombreux procès quelle est votre actualité judiciaire ah elle est riche elle est très riche à tel point que devant la 17e chambre correctionnelle dans un trait du monde je leur ai demandé s'ils s'ils dressaient des cartes s'ils dressaient des cartes de fidélité parce que je j'ai des vos rendez-vous réguliers avec eux donc j'ai eu trois procès dans les trois dernières semaines de décembre de l'année dernière et puis nous aurons les résultats courant janvier et j'ai un quatrième procès qui se profile courant février donc voilà ça ne me fait pas peur ça ne m'empêche pas de continuer le combat c'est autant de médias et ce sont autant de médailles à accrocher à la chemise bleue que nous portons de manière symbolique ou de manière réelle dans nos activités je dois dire que ce qui est important c'est d'être soutenu et je suis heureux de l'être par les militants par des sympathisants je suis soutenu par des hommes de loi notamment l'ami fidèle qui est toujours à mes côtés maître bono que je remercie une nouvelle fois et puis cette association qui a de plus en plus de légitimité cette association qui s'appelle le clan et qui est au service de tous ceux qui sont tous les nationalistes qui sont persécutés quelle est la raison de votre présence au puits envolé aujourd'hui alors tout simplement parce que je suis un j'essaye d'être un garçon bien élevé et de répondre à une invitation invitation aux militants nationalistes locaux invitation à ce cher Maxime gérant de la librairie de la boutique art enraciné donc j'étais au puits envolé à l'occasion d'une galette des rois nationalistes c'est important de défendre nos traditions parce que la tradition c'est ce qui fait le lien entre le passé le présent et l'avenir et c'est ce que nos ennemis avec efficacité s'entreprennent à démolir à détruire à tuer une tradition qui est un héritage que l'on reçoit à la naissance que l'on se doit de défendre que l'on se doit de transmettre donc la galette des rois nationalistes célèbre l'épiphanie qui est une fête chrétienne majeure en France et en Europe d'ailleurs je dois dire que j'ai associé cela à cette date du 6 janvier pour l'épiphanie à la naissance de Pierre Sidos qui est celui qui a fait le lien entre le nationalisme de l'avant-guerre et le nationalisme d'après-guerre qui a été un maître politique pour moi et un ami cher, un ami fidèle le 6 janvier c'est aussi la naissance de Jeanne d'Arc qui est le plus beau symbole du combat que nous menons Jeanne d'Arc qui représente dans le politique pour le combat que nous menons la triple alliance entre l'épée, la croix et la couronne notamment l'épée qui doit rétablir la croix et la couronne, un combat indispensable aujourd'hui sans religion une société est un navire sans boussole il faut que le peuple ait des absolus à atteindre il ne faut pas qu'il se contente à avoir aujourd'hui le nez dans l'assiette et il doit lever les yeux au ciel et puis la couronne qui symbolise l'autorité, la souveraineté en politique une nation doit avoir, doit recouvrer, la France doit recouvrer sa pleine souveraineté pour qu'elle puisse de nouveau imprimer sa marque civilisationnelle à l'humanité Vous venez de nous dire que vous étiez présent au puits en volet pour une galette des rois nationalistes qui s'est tenue à la librairie Art en Racinet Pourquoi soutenez-vous régulièrement cette librairie ? Alors, il y a une question de contexte Cette librairie et ses animateurs sont l'objet d'attaques incessantes, de violences inadmissibles Donc j'admire leur courage, j'admire leur ténacité C'est pas évident, il y a de nombreuses reprises le magasin, la devanture du magasin dégradé Pourtant ils font face, ils subissent les colibés, les calomnies, les plaintes, les agressions Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il manque de plus à notre société c'est le courage Parce que le courage est la vertu la plus importante puisque toutes les autres dépendent du courage Sans courage, on ne peut pas défendre et honorer les vertus qui sont les nôtres Donc j'admire leur courage Et c'est pour cela que, quand je peux, aussi souvent que je le peux, je soutiens leur action Et j'appelle nos amis, nos camarades, j'appelle tous ceux qui nous regardent à les soutenir La deuxième chose, c'est que, vous savez, on ne changera pas la France sans changer les Français Donc la France sera rétablie, non pas par les bulletins de vote, mais parce qu'on fera de nouveaux Français Que les Français se souviendront de ce qu'ils sont en tant que Français C'est-à-dire un grand peuple qui a marqué de son empreinte l'histoire universelle Et qu'il faut pour cela donc conquérir les esprits Et pour conquérir les esprits, il faut mener un combat des idées Et cette boutique, qui est aussi une librairie, mène ce combat des esprits Qui mène ce combat pour la vérité, mène ce combat pour la culture Qui est primordial dans la lutte que nous menons S'il faut la primauté aux politiques, souvent, les victoires culturelles Précèdent les victoires politiques Vous savez, avant la victoire en 1981 de la gauche qui a accédé au pouvoir Et bien celle-ci avait vaincu dans tous les domaines Les domaines associatifs, le monde du travail avec les syndicats, le monde de la culture Ils ont imposé leur vocabulaire, le politiquement correct et la bien-pensance Et Mitterrand n'a fait que récolter ces victoires dans la société Donc c'est très très important de mener ce combat Il est un peu ce que je disais, la graine que l'on sème mais qui permet les récoltes futures Donc ce combat des idées est primordial Et tenir dans les circonstances qui sont celles d'aujourd'hui De la répression, du harcèlement antifa permanent Des organisations de gauche et de l'extrême gauche qui ne sont plus au service du peuple Mais qui ont totalement dérivé dans la défense de minorités stériles Et qui n'ont rien à faire dans notre pays et dans notre société Et bien ce combat est réellement important, primordial Voilà pourquoi je tenais à être là Auprès de nos amis De cette famille qui anime Parce que ce n'est pas qu'une librairie Il y a des conférences régulièrement aussi Et ils vendent aussi des produits identitaires Donc c'est pour cela que je tenais à être là Parce que c'est important pour le combat Et parce que je suis admiratif de leur courage Vous venez nous parler du terrorisme d'extrême gauche Mais vous avez aussi parlé de répression Donc effectivement il y a une répression de plus en plus dure contre les nationalistes Est-ce le signe de l'affaiblissement du pouvoir en place ? Alors il y a un double aspect dans cette répression Un, oui c'est une répression d'un système qui s'affaiblit de jour en jour Qui n'a maîtrise sur plus grand chose À part d'éviter des paroles D'éviter des discours sans réelle prise sur les événements Donc cette répression est le signe que le système s'affaiblit C'est évident et que nos idées progressent Partout dans le monde, partout en Europe Parce que le mondialisme a accéléré sa volonté d'imposer sa gouvernance mondiale Parce qu'ils se sont retrouvés dans l'impasse pour diverses raisons Qu'il serait trop long à expliquer aujourd'hui Mais pour résumer que les instances qu'ils ont créées à l'issue de la seconde guerre mondiale Qui a été la défaite de tous les nationalismes Et qui devait conduire le monde sur la voie du gouvernement mondial Et bien ces instances sont dans l'impasse Et qu'ils sont obligés aujourd'hui d'imposer un plan B Ce qu'ils ont appelé un grand reset Donc il a fallu accélérer le mouvement Et bien évidemment comme les choses vont trop vite Les réactions sont fortes Les peuples se révoltent partout Et pour contenir cette révolte Il y a la répression Il y a deux choses Il y a la répression Et la mise en avant La promotion des fausses oppositions Des positions Passives Des positions contrôlées Chez nous que ce soit des oppositions électorales Le Front National René La candidature d'imposture que constitue celle de Zemmour Vous avez une opposition contrôlée dans le monde du travail Avec les syndicats qui en croquent Qui prétendent s'opposer au gouvernement Mais qui en font en fait En fait font partie du système Et puis les oppositions dans la rue Comme ceux qui défisent tous les samedis Imitant les chars de la Grey Pride Et qui n'ont aucun problème de répression Donc il y a ce double aspect Pour contraindre la révolte des peuples Il y a la répression contre ceux qui constituent La véritable alternative au système Et la promotion des fausses oppositions Et tout cela est la preuve que Les révolutionnaires que nous sommes Ne cessent de se renforcer Et d'être en phase avec la société Et que ce système s'affaiblit Puisque les institutions ne... Elles sont incapables de résoudre Les problèmes de faux Auxquels le peuple et les Français sont confrontés Dans l'attirail répressif du système De nombreuses lois sur la liberté d'expression Sont mises en place Quand les nationalistes auront pris le pouvoir Suppriveront-ils ces lois Ou seront-elles modifiées Pour interdire le blasphème La propagande antinaturelle et antinataliste ? C'est une très très bonne question Parce que nous disons Les défenseurs de la liberté d'expression En matière de recherche historique En matière de défense des droits des peuples Du droit des nôtres En défense du bien commun Mais faut-il pour cela tout accepter ? Nous pensons que non Alors avant de continuer sur cette question-là J'ai oublié de vous dire que Au regard des différentes décisions Du ministre de l'Intérieur Moussa Darmanin La répression sert aussi A trouver, à donner un bouc émissaire facile Notamment les groupes militants Les groupes nationalistes A la situation sécuritaire du pays Qui échappent totalement au gouvernement C'est tellement plus simple Et on l'a vu au moment des affrontements Et au moment des dérives D'après-match de la Coupe du Monde Notamment de certains supporters D'équipes étrangères dans nos rues C'est beaucoup plus facile De présenter comme responsables Les boucs commissaires Les fachos comme ils disent Pour revenir à votre dernière question Il est évident que Un état nationaliste Selon la définition de l'État C'est la nation organisée Pour l'accomplissement de La destinée de la patrie Et bien ne peut pas tout accepter Et il ne peut pas accepter Les sociétés secrètes Qui parce qu'elles sont secrètes Ont certainement quelque chose A se reprocher Et on l'a vu de par leur passé Leur histoire Ce sont des sociétés antinationales On ne peut pas accepter La dérive des mœurs Et la violation de la bonne morale commune Notamment avec la pornographie Qui est promue aujourd'hui Qui participe à la destruction de la famille On ne peut pas accepter la promotion Et la publicité de l'homosexualité Si l'homosexualité est une affaire privée D'adultes consentants dans une chambre privée L'Etat n'a pas à regarder Par le trou de la serrure Par contre si cette homosexualité Et ces mœurs Sort de cette chambre du privé Et veut s'imposer dans le public En revendiquant de plus en plus de droits Et en faisant de quelque chose Qui sont toutes Qui devrait être très marginal Et antinaturel Quelque chose qui serait la norme Donc c'est totalement inacceptable Et nous sommes les seuls à dire Que nous repénaliserons l'homosexualité Alors beaucoup se choquent Sont choqués quand je dis cela Mais je vous prendrai un exemple très simple Quand vous vous promenez tout nu chez vous Ca ne pose aucun problème Le problème est créé quand vous sortez Ou si vous avez l'envie de sortir nu dans la rue Ce qui constitue un grave trouble à l'ordre public Il en va de même pour l'homosexualité Donc non, la liberté d'expression La liberté de publicité, de propagande De certaines attitudes antinationales Antipatriotiques Antimorales ou amorales Qui va à l'encontre de la justice De la justice et de la répartition de la richesse nationale par exemple Et bien doivent être contrôlées et sévèrement combattues Toujours dans le domaine législatif Nous savons par expérience Que la gauche et l'extrême-gauche Sont largement protégés et à la botte du système Cependant, une proposition de loi à l'Assemblée nationale A vu le jour pour la création d'une commission d'enquête Contre les crepuscules d'extrême-gauche Que faut-il penser d'une telle proposition de loi d'une part Et est-ce un danger pour les nationalistes ? Tout ce qui vient de cette Assemblée dite nationale Est à rejeter Et on peut en aucun cas Faire confiance à ceux qui disent représenter le camp national dans cette enceinte Et je veux parler du Front National Renier Qui dans les dernières semaines Ont proposé, soutenu et voté L'inscription de la loi Veil C'est-à-dire de l'avortement Qui constitue le génocide ethnique de notre peuple Qui constitue un crime moral De vie à... Avec l'assassinat de vie en devenir De vie à naître A démontré qu'ils ont tout renié De même ce courrier que La Le Pen a adressé à Moussa Darmanin Le ministre de l'Intérieur En demandant l'interdiction des groupes Qu'ils qualifient de groupuscules Mais qui sont des mouvements Souvent de jeunes Enracinés localement Qui se mobilisent Pour défendre notre identité Ils sont souvent au service des pauvres Et donc Ca ne m'a pas étonné Parce que quand j'ai monté A Vénitieux Une liste municipale D'abord à l'intérieur du Front Qui s'appelait Vénitieux fait Front Et ensuite Lors de l'élection suivante Alors que j'avais été suspendu Et exclu du Front National Toujours sur l'étiquette Vénitieux fait Front Marine Le Pen avait écrit Au préfet de Lyon Qui était l'artisan de la répression contre les nationalistes à Lyon A pris une grande part dans l'interdiction de l'œuvre française Une grande responsabilité Elle avait écrit à ce préfet pour demander l'interdiction de notre liste Donc vous voyez ce qu'elle a fait aujourd'hui Elle n'est que la répétition de ce qu'elle a fait hier Donc de ce camp national Devrait émerger une volonté de lutter contre la gauche et l'extrême gauche Je n'y crois pas du tout C'est totalement bidon C'est l'effet d'annonces et de la publicité Puis vous savez Même si le législatif a un pouvoir en France J'ai fait l'objet d'une enquête d'une commission à l'Assemblée Et ça a été sans grandes conséquences Voilà Donc nous n'avons aucune confiance à ce qui émane du camp national Des représentants du camp national à l'Assemblée nationale D'accord Donc dans votre réponse Vous nous avez parlé du Front National Renier Mais également de mouvements, de petits groupes militants Qui naviguent dans la sphère nationale et nationaliste Avec lesquels de ces groupes ou de ces mouvements Serait-il intelligent de travailler ? Alors je vais vous dire Tous ceux qui veulent avoir des rapports avec nous Nous fréquenter, m'inviter Je pense qu'en tant que nationaliste nous avons les mains bien ouvertes Nous pouvons parler avec tout le monde Mais en fait vous vous rendez compte que très peu de gens veulent parler avec nous Parce qu'il y a ce manque de courage Nous avons été ceux qui ont été dissous Nous sommes ceux qui mènent le combat contre le judaïsme politique Nous sommes ceux qui affirmons qu'il faut avoir une conscience ethnique Ce qui fait que beaucoup ont peur de nous fréquenter C'est pour ça qu'en fait c'est très simple C'est ce que je dis en général Je vais là où on m'invite Et nos amis militants des groupes locaux Peuvent travailler avec tous ceux qui acceptent de nous fréquenter Après je vous dirais qu'il faut être souple avec les hommes Mais intransigeant sur la doctrine Donc nous affirmons notre doctrine Nous ne transigerons jamais là-dessus Mais après nous considérons le nationalisme comme une amitié Et surtout nous ne voulons jamais nous fâcher pour des histoires électorales C'est tellement superficiel, c'est tellement dérisoire Et ça rend les gens un peu fou l'élection Donc on a cette ligne de conduite On travaille avec ceux qui veulent nous parler On ne se divise pas sur les questions électorales On affirme les idées de manière intransigeante Mais par contre on lutte contre les divisions Ça c'est certain parce que ça sert nos ennemis Donc pour rebondir sur votre réponse Et pour conclure cette entrevue Que diriez-vous aux sympathisants, aux camarades qui nous regardent Et qui voudraient rejoindre les nationalistes ? Alors déjà je leur dis qu'il faut s'engager C'est très très important de s'engager C'est ce que nous avons commencé l'entretien là-dessus Sur les voeux d'espérance Parce que l'engagement, le combat nourrit l'espérance Il ne faut pas rester seul aujourd'hui Seul c'est mourir, seul c'est être balayé Seul c'est être spolié, c'est être méprisé Donc la première des choses c'est qu'il faut s'engager Mener ce combat, nourrir notre espérance Ensuite si vous voulez Un mouvement comme les nationalistes C'est une école de pensée qui a une grande expérience du combat Et donc rejoindre les nationalistes c'est faire partie C'est pouvoir bénéficier de cette expérience commune qui est la nôtre Puisque loin d'être un mouvement regroupé Enfin un mouvement qui sert les intérêts d'un homme Qui a des visées électorales et voudrait devenir président de leur république En fait nous sommes les maillons d'une chaîne historique Donc c'est rejoindre ce grand courant traditionnel du nationalisme français Qui est le courant le plus ancien Qui naît à la contre-révolution à 1789 Ce grand bouleversement qui a tout foutu cul par dessus tête Et on en voit les conséquences aujourd'hui Donc c'est bénéficier de cette expérience Et ensuite la troisième chose C'est que le nationalisme on le répète souvent est une amitié Donc cela permet de faire vivre cette amitié Qui n'est pas de la copinerie Mais qui est ces liens forts qui existent entre ceux qui servent le même idéal Donc c'est une amitié qui nous élève C'est se retrouver autour de l'âtre, autour du feu éternel Qui représente la France et au-delà la civilisation européenne Donc il y a ces trois choses Ne pas rester seul Nourrir son espérance par le combat Bénéficier d'une expérience qui est forte Et puis je dois dire Pour terminer c'est que ça rejoint ce que je disais au début Il ne faut pas désespérer, il faut persévérer Le combat est difficile Mais je peux vous dire par mon expérience justement Qu'on se rapproche de ce moment de vérité Où nous aurons l'occasion de conquérir l'Etat Et la possibilité de rétablir la France Et croyez-moi, même si aujourd'hui nous sommes un peu, nous sommes très peu Contre presque tous et au service de tous Et je pense que les opportunités de mener ce combat à la victoire Et bien se renforcent Donc engagez-vous Rejoignez-nous Rejoignez cette amitié nationaliste Ne restez pas seul Rejoignez cette communauté d'hommes et de femmes Qui partagent un même idéal Qui partagent cette volonté de Rétablir la France De rétablir cette grande civilisation Tout est possible, vous savez, aujourd'hui Mais ce n'est pas en restant spectateur Derrière son ordinateur Que vous y arriverez Que nous y arriverons Nous avons besoin de l'aide de tous Je compte sur vous En avant la victoire Maîtres chez nous Et qui vivent France toujours, bien sûr Merci M. Benedetti pour vos réponses Et pour ces belles paroles d'encouragement Merci à vous